Très bien, bonjour à tous, je suis Nathalie Ellery, je suis chargée des projets du Cluster Logistique Mondial, merci de votre présence parmi nous et d'avoir pris le temps. Nous allons consacrer ces deux projets, nous allons parler davantage de cette réunion mondiale qui sera enregistrée pour les personnes qui ne peuvent pas être parmi nous en présentiel. Il y a quatre langues, nous allons parler en anglais, mais vous aurez des services d'interprétation en français, en arabe et en espagnol. Vous pouvez aller sur les boutons de Zoom, il y a l'icône qui s'appelle Interprétation, vous cliquez sur ce petit globe et vous pourrez accéder au menu de langue et choisir celle que vous préférez. Si quelque chose ne fonctionne pas, dites-le nous. Voici l'ordre du jour, ça ne dure qu'une heure et demie cette session. Nous allons commencer par des remarques liminaires et partager l'objectif de ce GLM. On va parler des leçons apprises lors de la dernière réunion, du cluster logistique, le processus de cette réunion, puis des considérations, discussions, séances de questions-réponses, etc. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Méline Fauchon et Marie Djeliti. Merci beaucoup, bonjour à tous ou bon après-midi selon l'endroit où vous vous trouvez. J'espère que tout le monde a pu cliquer sur ce bouton d'interprétation pour nous suivre dans la langue de votre choix. Tout d'abord, je suis ravie de voir cette participation. Près de 150 personnes sont déjà en ligne. On sait qu'il y a des collègues dans les salles de réunion de différents pays sur 12 sites. Merci pour cela. Cette réunion de lancement vise à parcourir le chemin que nous avons suivi depuis deux ans, parler à tous nos partenaires au niveau mondial et au niveau du terrain. Merci. Excusez-moi, nous avons eu quelques petites interruptions techniques. Nous voulons écouter tout le monde, que tout le monde puisse partager ses considérations. Nous voulons un échange avec les partenaires. Et puis, nous voulons aussi que les partenaires aient véritablement un échange avec le cluster pour trouver ensemble des solutions pour résoudre les problèmes que nous rencontrons au quotidien au niveau de tous les sites d'urgence de par le monde. L'approche du cluster, après de 20 ans, l'année prochaine, on va fêter le 20e anniversaire de l'approche suivant le cluster et quel parcours. Le but original de l'approche du cluster était d'assurer plus de prévisibilité et une approche plus coordonnée pour intervenir en cas d'urgence. Et je pense que c'est quelque chose que nous sommes parvenus à faire. Il y a quelques mois, je parlais d'une des choses qui m'avait le plus frappée. Après la situation d'urgence en Palestine, lors de la première réunion, deux jours après la tragédie d'octobre, il y a près d'un an, nous avons organisé la réunion du cluster et on avait plus de 150 participants en ligne. 150 personnes issues de différentes organisations qui se sont réunies le premier jour et qui voulaient comprendre les unes des autres, ce qui se passait, comment les partenaires peuvent optimiser les ressources de chacun, où est-ce qu'il y a les entrepôts qui ont tel pipeline ou tel autre et qui se sont donc associés pour mieux riposter face à cette urgence. Et tout cela est aligné à notre mandat parce que notre but est de soutenir tous ces efforts. La situation dans le monde ne s'améliore pas, les urgences augmentent, le nombre d'urgences prolongées. En même temps, nous souffrons des coupures budgétaires, il faut mieux coordonner, il vaut mieux mobiliser nos ressources, on doit être plus efficace au niveau de nos ripostes. Et encore une fois, c'est le but central du travail du cluster logistique mondial. On a commencé il y a deux ans cette odyssée visant à combler certaines des lacunes que nous rencontrions en matière d'écoute de toutes les voies du terrain. On a des opérations de terrain, on a aussi une cellule mondiale CISAROM et nous voulions nous assurer que les réunions mondiales, comme on les appelle, ne représentent pas seulement les voies du siège et qu'elles commencent à inclure toutes les voies représentant tous les problèmes qu'on affronte de par le monde. Et comme on travaille avec tous les coordinateurs qui travaillent sur le terrain avec chacun d'entre vous, ça a été relativement le cas, mais on voulait ajouter cela à ces conversations mondiales pour faire en sorte de continuer à prioriser les bonnes questions, ajuster les stratégies et faciliter notre réponse face aux besoins que vous nous soumettez. En juin 2023, on a mené un exercice de réflexion relativement simple en nous demandant si on faisait les bonnes choses et si on la faisait bien, cette bonne chose. C'est une question simple, mais tout autant importante. Est-ce qu'on apporte des solutions aux bonnes choses? Et je vais revenir à cette diapositive, mais en juin 2023, on s'était intéressé à ces questions-là sous trois optiques. La première optique qu'on a choisie, eh bien, c'est de se demander, est-ce que toutes les priorités que vous définissez, vous, sont-elles conformes au mandat du cluster? Le mandat du cluster est très clair. Est-ce que nous respectons le mandat de ce cluster? Est-ce que les activités que nous faisons pour soutenir les activités, sont-elles conformes au mandat? Deuxième chose, est-ce que les besoins du terrain sont satisfaits? Est-ce que tout ce qu'on fait, ça doit être pour soutenir les efforts du terrain? Troisième optique. Et quand on s'est posé cette question, est-ce qu'on est tous alignés à toutes les activités? Est-ce que toutes les activités sont-elles alignées aux valeurs du cluster, à la stratégie du cluster pour les quatre ans à venir? Donc ça, c'est la première étape. Et je pense qu'il est important de revenir à ce point, parce que c'est notre point de départ. On doit être tous alignés à ce qu'on fait, au pourquoi on fait cela et comment et quoi au niveau de ce que l'on fait pour soutenir le terrain. Donc ça, c'était juin 2023. Et comme je l'ai dit, ces réunions se sont faites en présentiel. Elles consistaient surtout en des réunions des représentants du siège de l'organisation et la participation des collègues des organisations de terrain était relativement limitée. Et donc, en novembre, on a décidé de choisir un nouveau format et on a piloté cette méthode hybride. Et Nathalie y reviendra et Marine aussi, mais pour faire en sorte d'entamer ces conversations sur le terrain, elle est ramenée au siège. Et donc, on a testé ce format et on est très content des résultats. Mais il manquait quelques petites choses et on a dû peaufiner ce format pour faire en sorte que ces conversations qui ont eu lieu en novembre 2023 sur le terrain puissent être reversées dans cette conversation mondiale. Donc, c'est ce que nous avons fait en mai. Donc, les collègues du cluster se sont réunis à Rome en mai dernier et on a remis sur la table toutes les questions dont on avait parlé dans les pays et dans les régions. Et les conversations se sont poursuivies, les solutions ont continué à arriver, les échanges de bonnes pratiques, le partage des enjeux rencontrés ont continué à être partagés pour pouvoir trouver des solutions à certains des problèmes que nous rencontrons. Donc, nous voilà, avec cette version revisitée, si vous voulez, de ce format hybride où on a intégré certains des commentaires et des retours qu'on a reçus de votre part, messieurs, dames. Et je sais qu'à peu près un total de 350 personnes se sont inscrites pour cet événement, dont un tiers sera en présentiel dans les différents pays, ce qui est extraordinaire. Sur 12 sites cette année, l'année dernière c'était 11, cette année ce sera 12, ce qui donne la possibilité, et Nathalie en parlera, de ramener cela, reverser cela, si vous voulez, à la conversation mondiale. Donc, le but de ce matin, c'est de vous expliquer le parcours et ce qu'on veut réussir à faire avec cette réunion. On doit continuer à encourager ces franges discussions que nous avons au niveau du cluster pour s'informer les uns les autres de ce que nous faisons, de comment nous le faisons, comment on peut renforcer notre efficacité. Je vais m'arrêter sur le parcours pour donner la parole à Marie qui va nous parler de la raison pour laquelle ce modèle hybride a été conçu et là où il nous emmène. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avancer de deux diapositives pour regarder ce qu'on a parcouru en novembre dernier ? Je suis très contente d'être ici et de vous avoir tous en ligne. J'ai vu la liste des personnes qui se sont manifestées. Je suis contente de voir des collègues présents et anciens. Des amis anciens et nouveaux de par le monde, certains du cluster, certains qui occupent de nouveaux postes ailleurs maintenant. La raison pour laquelle je voulais parler de cela, c'est parce que ça va être l'objectif de ce que nous allons faire dans les semaines à venir. L'idée, c'est de célébrer la diversité d'opinions, d'expériences et de vues que nous avons parmi nous parce que c'est ce qui va nous permettre l'innovation, les idées dont on a besoin pour résoudre nos problèmes. Ce qu'on a commencé à faire en novembre dernier, à l'instar de beaucoup d'organes de discussions internationaux, c'est de constater. En fait, on s'inquiétait qu'une distance soit créée entre ce qu'on faisait ici au siège et ce qui se passe vraiment sur le terrain du côté de vos opérations. On veut vraiment être connecté avec la réalité de terrain, c'est une prise de conscience de la réalité et qu'on puisse parler des difficultés, des enjeux. Et c'est un peu comme ce que nous avons fait l'année dernière. On a eu une réunion en ligne plus approfondie que celle-ci, comme ce que nous ferons le 6 novembre. On va parler de mise à jour stratégique, des discussions en présentiel et j'espère qu'avec beaucoup des mêmes collègues, nous pourrons continuer cela. Donc, c'est vraiment un site de marché académique où des idées très intéressantes sont partagées. Le but, c'est de voir comment on peut apprendre d'eux et être inspiré d'eux et tirer des comparaisons de cela. L'année dernière, on a eu différents besoins et difficultés, on en a parlé, comme on le sait tous dans le secteur humanitaire et encore plus aujourd'hui que par le passé. On ne peut rien, on ne peut pas tout faire tout seul, donc on priorise ce qui d'après nous est le plus important, le plus stratégique et les problèmes les plus graves à résoudre. Et l'année dernière, on a couvert ces quatre catégories que vous voyez à l'écran, plaidoyer, secteur privé, collaboration et autres. Et c'est les personnes des pays qui ont parlé de ces sujets-là, qui ont parlé de leurs besoins locaux, regroupés dans ces quatre secteurs. Ensuite, on a recueilli toutes ces informations. Il y a eu des sections de restitution en janvier pour ne pas laisser tout le monde en suspens. Mais on est passé à la réunion mondiale du cluster en mai et en présentiel en mai dernier. On a utilisé certaines de ces idées à ce moment pour renforcer les discussions. On a passé deux jours là-dessus. On a eu différents collègues de 43 organisations, dont cinq coordinateurs de terrain. On a regardé certains des sujets qui ont été soulevés, priorité mentionnée des pays et des sites régionaux. En matière de préparation en cas d'urgence, comment ça fonctionne actuellement et comment ça peut nous permettre de faire la transition par rapport à ces clusters de longue durée. Et encore une fois, cette année, on va voir comment l'approche du cluster vise à renforcer la prévisibilité et avoir un cadre qui n'est pas forcément uniforme pour tous. Il faut parler de différents aspects, dont la traçabilité, les parcs de localisation et différentes autres thématiques. Et toutes ces discussions sont poursuivies. Ces réunions mondiales ne portent pas seulement sur le travail des équipes du cluster logistique, mais aussi du travail de tous les partenaires. Qui font partie du cluster logistique, que ce soit le cluster logistique mondial au niveau du siège ou les clusters logistiques des pays sans partenaires. Véritablement, on ne peut rien faire. Et donc, on est content d'écouter les innovations et les mises à jour des partenaires qui ont pu se joindre à nous en Rome. Et on a beaucoup parlé du plaidoyer collectif. Ce n'est pas quelque chose dont on a parlé seulement au niveau du siège. Auparavant, en tout cas, ça faisait de longues années que ce n'était pas le cas. Il semblerait qu'il y ait un mouvement visant à rendre plus stratégique les questions de chaînes d'approvisionnement et de logistique. Au regard des événements qui se sont produits dans le monde et le sentiment qui règne pour parler des problèmes qui nous sont communs. Pas seulement au niveau d'un pays, mais tous les problèmes qu'on rencontre, des Nations unies, aux ONG, au secteur privé, pour voir si on peut faire naître un élan de réaction sur ces thématiques. On a parlé de logistique médicale et je sais que ça plaît beaucoup à beaucoup de gens. Je me suis dit que j'allais parler de ça parce qu'on en a parlé justement en mai. Alors, pour la diapositive suivante, on peut voir ce qu'on essaie de faire maintenant. L'idée était de faire fructifier les conversations sur ces thématiques lors de novembre 2023 dans les pays. Ensuite, ça a été élaboré à Rome en mai dernier et on va creuser davantage certaines de ces thématiques maintenant. Encore une fois, l'idée est de contextualiser ces thématiques pour que ça soit pertinent au regard des situations locales, parce qu'on sait qu'il y a différents enjeux et difficultés d'un endroit à l'autre. Donc, comment ces idées et ces approches peuvent s'intégrer et s'adapter à votre situation ? Donc, ça fait près de 12 mois que nous avons fait ces réunions stratégiques dans les pays et les régions. Donc, qu'est-ce qui a changé pendant cette période ? La priorité l'année dernière n'est peut-être plus la priorité d'aujourd'hui. Donc, il faut mettre à jour ces discussions pour véritablement suivre le rythme des évolutions du monde. On va maintenant parler des résultats. Donc, les résultats que vous pouvez voir à l'écran, ce qu'on prévoit, ce qu'on attend à la fin de cette réunion du Cluster Logistique Mondial, c'est vraiment que les gens puissent échanger, s'écouter. Excusez-moi, c'est toujours un petit problème technique sur mon ordinateur. Et tous les enjeux, les opportunités, les innovations que vous avez, que vous rencontrez dans vos pays respectifs, et bien le but, c'est de les partager pour que tout le monde sache qui fait quoi et que tout le monde puisse se parler. Au-delà de ces connexions, c'est une question d'échange qui est au cœur de cela. Et ici, on voit beaucoup d'opportunités potentielles. On sait qu'il se passe beaucoup de choses. On espère que ces échanges pourront se poursuivre. On voudrait, on se veut une plateforme de facilitation autant que possible. À la fin de ce parcours, on voudrait que les participants aient la possibilité de partager certaines de leurs solutions pour voir ce qu'on peut dupliquer, mettre en œuvre, monter en puissance. C'est aussi une question de renforcement du réseau. On fait tous des rotations, on sait que les gens passent à d'autres fonctions, changent de poste, changent de pays, amènent leurs expériences respectives d'un pays à l'autre, d'une fonction à l'autre. Mais c'est une question de renforcer le réseau qu'est ce cluster logistique. C'est ça notre force. Et comme l'a dit Mary, pour nous, en tant qu'équipe de clusters logistiques, mais aussi pour les coordinateurs du cluster logistique dans les pays, le but est de faire en sorte qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte à ce que sont vos priorités. Et ça, c'est un ajustement constant et continu qu'il faut faire parce que la stratégie est établie pour une période de temps donnée, mais évidemment, il faut qu'elle s'adapte au fur et à mesure des évolutions. Outre les réunions sur le terrain, nous essayons vraiment de constamment nous adapter aux priorités auxquelles vous êtes confrontés. Ceci dit, parce qu'on essaie d'être le plus court possible, parce que Nathalie et les collègues du terrain vont nous parler des thématiques en jeu, mais merci beaucoup de votre présence. Nous comptons sur votre contribution. On continue de le dire, ça fait deux ans qu'on le dit, le cluster logistique est un groupe de partenaires qui se réunit et qui est pratique et qui met les mains, se retrousse les manches et fait les choses, parce qu'on partage tout le temps et on est déterminé à se parler. Il nous faut votre contribution pour ce faire. On espère que cette opportunité et cette réunion hybride seront pour nous l'occasion de continuer à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mayline. C'est un grand plaisir de voir la progression réalisée au cours de ces deux dernières années. Comme nous l'avons dit, je pense que nous avons à peu près 500 participants qui se sont inscrits, beaucoup d'engagement, beaucoup de participation. Un grand besoin de collaborer, de se parler, de discuter des différents enjeux, différentes idées en matière de logistique humanitaire. Et l'idée d'avoir cette réunion du cluster logistique dans les pays est venue de plusieurs partenaires lors des réunions précédentes du cluster logistique. On en a parlé, on a dit qu'il fallait faire ça dans les pays et c'est comme ça que c'est né. Si on peut passer à la diapositive suivante, je vais vraiment parler en détail du dernier GLM de novembre 2023. Cette réunion a eu lieu il y a un an. Pourquoi en parle-t-on ? Parce que c'est une approche similaire. C'est celle qu'on a fait dans 11 différents pays et cette fois-ci, nous allons faire quelque chose de similaire. L'année dernière, on avait 11 sites, près de 900 participants, à la fois en ligne et en présentiel. Diapositive suivante. Très bien. Donc, je vais rapidement parler des résultats des réunions précédentes. On a eu des discussions en ligne très importantes, des contributions académiques, des experts qui nous ont fait un retour. Mais la base de la réunion, le cœur de la réunion, c'était la session où les participants se sont réunis pour identifier, prioriser, trouver des solutions possibles, de résoudre les besoins et les lacunes logistiques. Ils ont travaillé ensemble, les participants, pour identifier des enjeux actuels présents ou passés au futur. Vous avez identifié les problèmes actuels d'accès, financement, fourniture, les enjeux et problèmes futurs, les problèmes de viabilité environnementale et le maintien de l'engagement des parties prenantes. Après avoir identifié ces enjeux, les participants de différents endroits les ont regroupés par ordre priorité qui ont été recueillis collectivement avec des réunions en présentiel par ordre d'urgence. Ici, il y a une analyse simplifiée parce qu'il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de discussions, comme vous pouvez vous l'imaginer. On a parlé de ceux qui se sont manifestés le plus souvent. On n'a pas inclus les enjeux propres à un pays en particulier. On a essayé de les généraliser et on s'intéressait aux facteurs externes, hors de notre contrôle, comme l'instabilité économique, l'instabilité politique ou autres. Vous pouvez voir que les enjeux futurs soulignent le besoin d'un effort, comme l'avabilité environnementale. Cela reflète un changement du court terme à des préoccupations plus larges. Vous verrez également que le financement et l'accès sont des priorités. Il y a également une coordination accrue et un meilleur partage d'informations. Des défis à l'avenir soulignent également le besoin d'une plus grande collaboration. En effet, il nous faut une coordination à échelle des clusters et à échelle régionale. Nous sommes intéressés à l'amélioration du partage d'informations à différents niveaux pour améliorer la réponse logistique en général. Cela reflète également la complexité du contexte humanitaire dont nous parlions tout à l'heure. C'est pour cela que nous avons besoin d'une approche intégrée et collaborative. Je vais donc aller à la prochaine diapositive. L'année dernière, lors de la session en personne, les participants se sont intéressés aux défis et aux besoins et ont établi des réponses à ces besoins et à ces défis. Nous sommes intéressés à la collaboration, le secteur privé, le plaidoyer et d'autres solutions. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ces quatre catégories ? La collaboration. Je pense que nous le savons tous. La collaboration fait partie intégrante de la logistique humanitaire. Il n'y a pas une seule organisation qui peut fournir les vivres ou les mécanismes nécessaires. Le plaidoyer, maintenant, nous permet, ensemble, d'aller de l'avant pour permettre des changements politiques, pour trouver des financements, pour faire en sorte que les besoins de logistique sont reconnus. C'est essentiel. Cela permet d'influencer les décisions des bailleurs et des gouvernements et permet d'accélérer la réponse humanitaire. Le secteur privé, maintenant. Le secteur privé contient de l'expertise en matière de logistique et également de la technologie. Cela pourrait venir accélérer la rapidité des efforts humanitaires. Et l'autre catégorie, c'était tous les besoins et les défis qui ne rentraient pas dans ces trois premières catégories, mais qui étaient également importants. Les discussions de l'année dernière nous ont permis de trouver des voies et des chemins à entreprendre. Nous allons donc maintenant donner la parole à certains de nos collègues qui ont participé à ces réunions-là. Je vais maintenant donner la parole à Cécilia en ligne. Elle pourrait nous parler de la réunion à Bangkok. Oui, nous sommes en ligne. Bonjour. Bonjour, merci à tous. Cécilia, nous ne vous entendons pas. J'ai allumé mon micro. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend. On vous entend en ligne. Très bien. Je vais donc continuer ma présentation. Allez-y, Cécilia, on vous entend. Très bien, merci. La réunion à Bangkok, donc. La réunion à Bangkok a été organisée par les collègues de la réunion. qui sont du bureau régional de Bangkok. Il y a eu 15 participants. Cette réunion a duré plusieurs jours. Et donc, les personnes ont pu participer à certaines journées. Ce n'est pas forcément toutes les journées. Nous avions eu, comme je l'ai dit, environ 15 participants. Nous avons eu des organisations internationales, des ONG internationales, des ONG locales. DigiEco était également présent. Il a d'ailleurs organisé la réunion. Et donc, il nous a beaucoup soutenus. Ce qui a montré une bonne collaboration et un bon engagement de la part des partenaires. Lors de ces différentes réunions, lors de nos discussions, les participants ont identifié, ont été changés à propos des défis locaux et des défis spécifiques. Tels que, par exemple, la livraison du dernier kilomètre dans certaines parties de l'Asie ou dans la région Pacifique, sur les îles. En effet, il est parfois compliqué de s'organiser au niveau du transport lorsqu'on travaille sur différentes îles. Donc, des défis locaux, tels que le transport vers la frontière Thaïlande-Myanmar. Le défi qui a été le plus cité et mis en lumière, c'était celui de la collaboration et le besoin d'avoir une plateforme de partage d'informations régionales. L'indaprête s'excuse, le son coupe. Tous les partenaires qui étaient présents ont souligné cette opportunité. Ils ont déclaré que c'était très intéressant de pouvoir se réunir et il serait essentiel d'avoir une plateforme pour échanger à propos des défis régionaux. A la fin de la réunion, les participants se sont mis d'accord. En effet, ils ne peuvent pas s'engager pour une action pour le moment. Mais la recommandation principale était de conserver ces réunions, de créer un réseau au niveau régional qui deviendrait un groupe de travail de logistique pour permettre de continuer ce dynamisme. Les participants souhaitent également qu'il y ait plus d'engagement avec différents partenaires. En effet, ils peuvent se mettre d'accord sur un plan d'action et mettre en œuvre des étapes concrètes. À la suite de cette réunion, il a donc été décidé de maintenir cette communauté régionale. Des termes de référence pour un groupe régional ont été rédigés. Et depuis le dernier GLM, ce groupe se réunit environ tous les deux mois. Ils se sont mis d'accord sur cette fréquence. Ils ont une plateforme qui est un groupe WhatsApp sur lequel ils échangent des informations. Ils échangent également à propos des différentes possibilités, opportunités de formation ou ils échangent des informations sur des événements qui peuvent intéresser les personnes travaillant dans la logistique dans la région. Donc, ils s'échangent de l'information et ils se réunissent de manière régulière et fréquente. Et le fait d'avoir cette plateforme d'échange d'informations était la recommandation principale lors de la réunion de novembre. Cette plateforme a donc été créée. Les participants ont pu se mettre d'accord là-dessus. C'était donc le lancement d'une communauté, d'une plateforme. Et cette plateforme existe et elle est utilisée. Merci beaucoup, Cécilia. C'en est tout pour la réunion de Bangkok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Cécilia. Il est très intéressant d'entendre qu'un groupe de travail a été mis sur pied dans la région. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Hayek qui était présent lors de la réunion au Venezuela l'année dernière. Vous avez la parole. Merci. Merci, Nathalie. Merci, chers collègues. Je m'exprime au nom du cluster logistique Venezuela. En effet, le Venezuela n'est pas tout à fait encore prêt à partager des bonnes pratiques, mais je crois que notre coordinateur est connecté. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Comme ma collègue Cécilia l'a dit et l'a expliqué, j'ai pu participer au GLM qui a été organisé à Caracas. C'était une réunion très intéressante et productive. Nous avons pu aligner nos stratégies mondiales sur les stratégies du pays. La discussion était une discussion très ouverte avec nos différents partenaires, les ONG, les autres partenaires. Et nous avons pu, au fil de la discussion, évoquer des nouveaux thèmes pour nos plans de travail. En effet, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certains éléments manquants, tels que le secteur privé. Et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant d'inclure ces éléments dans nos programmes de travail. C'était très productif et très surprenant car nous avons pu également créer des nouveaux groupes de travail. Nous avons évoqué le benoît d'avoir un groupe de travail de bonne pratique qui permettrait de partager les bonnes pratiques qui émanent de nos partenaires au Venezuela. Nous avons été très inspirés par les présentations GLM, la présentation sur Gaza. Les partenaires du Venezuela ont beaucoup aimé ces présentations et aiment beaucoup l'idée de partager les bonnes pratiques. Autre point essentiel, les besoins et les lacunes au Venezuela. Nous avons pu nous mettre d'accord sur notre analyse des besoins et des lacunes. Les partenaires, en effet, ont identifié ces mêmes lacunes et ces besoins. Et j'espère que cette analyse va nous permettre de mettre à jour nos opérations à l'avenir. Cela fait donc presque un an, maintenant, qu'un groupe de travail a été mis sur pied pour partager les bonnes pratiques, pour partager les défis liés aux besoins sur le terrain, aux besoins de transport. La réunion a donc porté ses fruits et elle est très intéressante. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Aya. Si vous avez des questions pour les orateurs, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et nous allons pouvoir y répondre à la suite des différentes présentations. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Najet de Damasque, en Syrie. Il y a eu une réunion qui a été organisée les dernières et une réunion sera organisée cette année également. Najet, est-ce que vous êtes là ? Oui. Bonjour, je suis la Nathalie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Merci. Je suis connectée aux côtés de mes partenaires, de différents organes, agences des Nations Unies, différentes ONG également. Nous avons également des partenaires en ligne. La situation n'est pas... est un peu compliquée en ce moment et pourtant, ces partenaires ont décidé de se connecter. L'année dernière, nous avons organisé une réunion. Nous avons parlé des besoins et des lacunes. Nous avons notamment évoqué le financement et nous avons décidé de surmonter ce défi à travers deux... en utilisant deux éléments. Premièrement, le plaidoyer. Améliorer le plaidoyer pour améliorer le financement et pallier les lacunes. Et nous sommes également intéressés au partage d'informations. Nous avons mis sur pied un reporting mensuel. Nous partageons des informations mensuellement, notamment sur la chronologie et sur le coût. Autre lacune en Syrie, le problème de manque de carburant. Nous avons un manque de carburant sur les marchés locaux et un manque de présence du secteur privé également. Nous avons tenté de pallier cela à travers la collaboration. En effet, il est essentiel d'avoir des certificats d'importation pour importer du carburant. Nos différents partenaires nous ont aidés. Le PAM était très impliqué également. nous avons pu obtenir un certificat d'importation, ce qui est très bénéfique. Autre lacune qui a été soulignée, la base de données des fournisseurs et les capacités des fournisseurs. nous avons mis à jour l'analyse des capacités. Tous les partenaires étaient prêts à nous fournir la liste de leurs fournisseurs. Et donc, nous avons pu compiler toutes nos données, compiler les données sur les fournisseurs, les transporteurs. Nous avons également lors de la réunion parlé des capacités. Par exemple, les entreprises de transport, ils ont participé, ils ont partagé avec nous les données sur le nombre de camions, leur route de transport, leur manière de fonctionnement, etc. Bien sûr, nous pourrions aller encore plus loin, mais voilà ce que nous avons réussi à faire lors de la réunion de l'année dernière. C'en est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et je remercie tous les collègues en Syrie qui traversent actuellement une crise et pour autant prennent du temps pour se connecter et être présents à ces réunions. Donc, c'est un plaisir d'entendre parler de tous les résultats de votre réunion l'année dernière. Nous avons hâte d'entendre, d'en apprendre plus et de savoir ce qu'il se passera cette année. et je vais donner maintenant la parole à nos collègues du Burkina Faso qui ont également organisé une réunion l'année dernière et une réunion sera organisée cette année. Est-ce que vous êtes en ligne ? Oui, bonjour à tous. Je suis en ligne. Onira est également en ligne. Et elle va commencer la présentation puis je vous donnerai quelques informations supplémentaires à la fin. Onira, vous avez la parole. Bess, on ne peut pas entendre Mounira, on ne l'entend pas. Est-ce qu'elle parle ? Elle n'avait pas allumé son micro. Mounira, oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. La réunion GLM de l'année dernière nous a permis d'échanger et cette réunion a également souligné certains besoins et défis en matière de logistique au Burkina Faso. Les défis principaux sont des problèmes d'accès. En effet, la situation sécuritaire provoque des problèmes d'accès et nous avons également souligné le défi du financement. Le Burkina Faso traverse une crise, c'est une des crises qui est la plus ignorée au monde et nous avons également parlé lors de la réunion du transport aérien, de l'adaptabilité des zones d'atterrissage qui ont un effet sur les opérations aériennes. Les zones d'atterrissage ne sont pas forcément adaptées et donc les avions sont parfois endommagés. Nous avons également parlé du renforcement des capacités pour les partenaires locaux et les autorités locales. Nous avons parlé de l'adaptabilité de l'infrastructure logistique telle que les routes. La situation sécuritaire actuelle fait que les routes sont endommagées par des explosions. Nous avons également parlé des infrastructures de stockage dans certaines régions. Certains partenaires trouvent qu'il n'y a pas assez d'infrastructures de stockage notamment dans les zones qui sont difficiles d'accès. Nous avons également parlé du réponse de mécanisme de réponse rapide et de la collaboration interagence sur le partage d'informations également. C'est également un défi pour le Burkina Faso. Ce sont donc les sujets que nous avons évoqués l'année dernière. je pense que nous avons été témoins d'amélioration en ce qui concerne ces défis et je vais donner la parole à Bess pour vous en parler. Merci Mounira, merci. En effet, je vais vous donner des informations sur ce que Mounira vient d'évoquer. pour les zones difficiles d'accès malheureusement nous avons de plus en plus de zones difficiles d'accès. Le groupe de travail sur l'accès était présent lors de la réunion et nous avons pu cartographier les routes et les restrictions d'accès pour 2024. Il y a eu également un financement en 2024 pour un hélicoptère, il y a également un financement pour le cluster logistique et cela a un effet sur la livraison des partenaires. Les zones d'atterrissage ont été, il y a eu plus d'efforts pour sécuriser les zones d'atterrissage. Nous avons en effet maintenant deux ou trois nouvelles zones d'atterrissage. La collaboration peut aider les partenaires. Différentes formations ont été organisées sur l'approvisionnement, le stockage et autres. Des formes de formation ont été organisées notamment sur les chaînes d'approvisionnement. La situation sécuritaire fait que le sculpteur n'a pas pu réhabiliter l'infrastructure. Nous avons échangé avec les autorités locales mais malheureusement il n'y a pas eu d'amélioration en ce sens. Il y a eu des améliorations toutefois de stockage avec le soutien de H.E.O.G.A.R. D'un plaidouanier a été réalisé. Nous aimerions remercier Cécilia et Nathalie pour tout leur soutien. Nous sommes le seul secteur dans le pays qui est financé de 8 à 10%. Le deuxième autre secteur c'est la nutrition à 45%. Certains partenaires ont adapté leur stratégie de vivre et nous tentons d'aligner nos différentes stratégies de mécanismes de réponse rapide. Des sous-groupes ont été créés pour notre région et nous avons partagé des informations cruciales. Je peux vous donner un exemple. Des informations sur les convois par exemple ont été partagées. Il existe des problèmes sécuritaires et donc nous ne pouvons pas partager des messages seulement par les groupes WhatsApp. Et donc nous avons mis sur pied un système de messages qui disparaissent. En effet, dès que le message est ouvert, ils disparaissent. mais vous recevez tout de même ce message pour avoir des informations sur le convoi. Vous pouvez également échanger avec le PAM ou OCHA si besoin. Nous devons améliorer l'information, le partage d'informations. La situation sécuritaire empire malheureusement. Enfin, la communication dans les zones difficiles d'accès. la situation s'améliore sur le terrain et il nous faut un meilleur plaidoyer pour la continuation de ce service de communication avec des unités mobiles. Besse, est-ce que vous pourriez terminer ? Merci. Dernier point, c'était le dernier point. Merci. J'en ai fini. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Besse. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Il semblerait qu'un grand nombre de participants ont participé à cette dernière réunion et j'espère que les discussions vont continuer à améliorer la collaboration au Burkina Faso. J'ai une question pour Cécilia. Je vois que Cécilia y a répondu. C'était une question sur une approche régionale en Thaïlande avec une couverture géographique plus large. La question était la suivante. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pourriez me donner un aperçu des lieux qui sont inclus dans la portée ? Et la réponse était donc c'est l'Asie et le Pacifique pour le groupe de travail, donc toute la région. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. très bien. Nous allons donc maintenant passer à la prochaine diapositive. Nous vous avons donc donné des aperçus des dernières réunions, partagé des résultats dans les différents lieux. Nous avons eu des réunions organisées dans 11 lieux, donc malheureusement tous les participants n'ont pas pu prendre la parole car nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui, mais il était très intéressant d'entendre ces aperçus et de pouvoir échanger. Nous pouvons ainsi avoir une conversation en échange. Qu'en est-il donc de ce GLM cette année ? Prochaine diapositive s'il vous plaît. Voici donc un aperçu. Première journée, le lancement du GLM aujourd'hui, deuxième journée, réunion en personne dans 12 lieux différents. Chaque lieu organisera une réunion et puis nous allons nous réunir pour une troisième journée pour un partage des résultats. Lors de cette troisième journée, les différentes personnes qui ont participé au GLM vont pouvoir nous donner un aperçu de leur réunion au GLM. Prochaine diapositive s'il vous plaît. Merci. Les réunions en présentiel vont se concentrer sur trois sujets. Seulement trois, oui, nous avons réduit le nombre de sujets car nous sommes parfois un peu trop ambitieux. il est difficile d'aborder trop de sujets lors des réunions. En effet, sinon le programme est trop chargé. Donc, les sujets seront les besoins et les défis stratégiques et les priorités, stratégiques et opérationnels. nous allons donc passer en revue les listes qui ont été établies l'année dernière et donc indiquer quels sont les besoins, quels sont les défis et peaufiner cette liste. Pour les lieux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas dressé cette liste l'année dernière, il faudra le faire cette année. puis, deuxième sujet à la suite du GLM de mai qui a eu lieu à Rome, nous sommes rentrés dans les détails, nous sommes concentrés sur le plaidoyer et nous le ferons également dans les pays. Le plaidoyer collectif pour la logistique humanitaire, se mettre d'accord sur des priorités de plaidoyer et établir un consensus en matière de priorité pour qui et par qui. Enfin, dernier sujet, le rôle de la préparation et cette session est conçue pour que tous les participants se réunissent et se penchent sur les premières étapes de préparation, que ce soit au niveau régional ou au niveau local. Est-ce que les clusters de logistique sont actifs ou non ? Le but est de renforcer la préparation pour avoir des solutions de chaînes de livres d'approvisionnement qui soient durables et pérennes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici donc les douze lieux qui vont organiser une réunion GLM, le Burkina Faso, la Syrie qui ont pris la parole, le Soudan du Sud, le Venezuela, le Barbade, l'Ethiopie, le Nigeria. Vous avez également les différentes dates. Si vous êtes présent dans ces pays ou si vous pouvez vous y rendre, n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont indiquées à l'écran. Vous avez donc la date de la réunion et l'email de la personne à contacter. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Enfin, la troisième journée, la réunion d'échanger et de partage qui nous permet donc de réunir tous les participants et de faire un résumé des points principaux, des leçons à retenir. Différentes sessions de réflexion seront organisées, il y aura des sessions régionales et nous allons donc pouvoir échanger. C'est donc une réunion en ligne le 6 novembre. Il s'agit ici d'engagement. Si vous participez en ligne, n'hésitez pas à prendre la parole pour faire un commentaire, pour poser des questions sur ce qui est présenté. C'est le but de la réunion. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Puis, les considérations et la discussion. Vous pouvez maintenant prendre la parole si vous avez des questions, des commentaires sur ce que nous venons de présenter. Y a-t-il d'autres points ou des sujets que nous n'avons pas cités ? Y a-t-il une question que vous souhaitez poser, un sujet qui vous semble important ? La parole est maintenant à la salle. Nous avons demain levé. Est-ce que les participants peuvent allumer leur micro tout seul ? est-ce que vous avez des questions ? Hama, vous avez la parole ? Oui, bonjour, chers collègues, bonjour, ou bonsoir, selon la position géographique de tout un chacun. merci vraiment pour cette réunion très, très pertinente pour nous, les autres qui sont sur le terrain. J'ai apporté une mention particulière à la collègue de Bouchina qui a fait une parfaite présentation, qui a vraiment couvert toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre zone parce qu'on partage les mêmes difficultés. Vous le savez, au Sahel, on est tous dans la même situation. Elle a couvert presque tout et j'aimerais vraiment que lors des discussions que cet aspect-là soit réuni et que des solutions soient trouvées. Parce qu'elle a dit quelque chose de très important qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus. Elle a dit que le comité s'il y et la comité internationale ne s'a pas s'inappréciée. je m'aligne aussi à cette situation qu'elle a évoquée. C'est une réalité. Nous subissons tous les mêmes difficultés au Sahel. Comme vous le savez, on nous apprend bien. Vraiment, au-delà des défis sécuritaires dont elle a évoqué qui nous empêchent vraiment d'accéder à certaines zones ou nous faire acheminer certains produits de première nécessité. C'est un aspect très, très, très caoutique qu'il faut vraiment prendre en compte et essayer de trouver des solutions de mitigation. Donc, nous, particulièrement au Niger, j'ai oublié de me présenter. Je suis Hamamani, je suis pour l'opération la chochette au ligne Niger. Donc, au Niger, on a vécu une particularité depuis l'avenement du coup d'État. Au-delà de tout ce qu'elle a dit qui peut nous partager aussi, au Niger, on a séduit une fermeture systématique de toutes les frontières terrestres et aériennes. Donc, face à une situation pareille, il n'y a rien qui rentrait. Il n'y a aucune possibilité de ne pas rentrer même les produits de première nécessité comme les médicaments et autres. Moi, j'aimerais, je proposais que des réflexions puissent porter à une situation pareille. Comment trouver des solutions de modification peut-être à travers les impôts des États-Unis ou des LTA solides avec des firmes internationales pouvant prendre en compte des cas où un pays fait face à des fermetures de frontières terrestres et aériennes et dont les achats d'êtres humanitaires doivent impérativement aboutir au profit de la population. Vraiment, si les différentes sessions peuvent porter des réflexions sur cet aspect, ça va être beaucoup. est-il pour nous, pays sahéliens, nous qui sommes dans cette situation. Merci beaucoup. J'en ai fini. La parole est à vous. Merci beaucoup, Amma. Merci pour vos commentaires. Tenez-nous au courant de ce qui se passe au Niger. Je vais laisser la parole à Aliu. Si, bonjour, bon après-midi. Aliu Haidara de l'UNHCR, coordinateur des approvisionnements régionaux au bureau régional d'Akra. Merci beaucoup. Il va falloir attendre la séance de la deuxième journée le 4 octobre à Dakar. Merci beaucoup. Parce qu'ici, à Dakar, il y a beaucoup d'efforts de collaboration, de composition d'équipes pour intervenir, par exemple, l'année dernière au Niger. on est allé là-bas. Mais depuis lors, je n'ai rien vu à ce niveau régional. On soutient les bureaux de pays de la région. Mais je pense que ce sera la question à poser lors de la réunion du 4 octobre à Dakar. parce qu'il faut que tous les intervenants soient réunis d'une table pour parler de ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lio, J'ai hâte d'en savoir davantage sur l'issue de la réunion qui se tiendra à Dakar. Très bien. Je ne vois pas d'autres mains levées. Bonjour, ça y est, excusez-moi, à vous, la parole. Il y avait une autre main levée avant la mienne, je pense. Je ne sais pas si cette personne veut intervenir avant moi. Allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Ça y est, ça kawato saïn, chef des opérations de l'action humanitaire du Sud-Soudan. C'est une pensée plutôt qu'une question. Vous avez déjà parlé des différentes manières par lesquelles le cluster essaie d'améliorer notre collaboration. il y a un point que je voulais soulever ici concernant le plaidoyer. En tout cas, c'est ma propre réflexion sur le sujet. Tout le monde dans le monde entier a des problèmes de cette nature, mais souvent il y a un point qui est un point qui est un point de la vie. Allez-y, Saïed. Je disais, la plupart de nos partenaires onusiens sont aussi nos donateurs. Donc, on en revient au cours logistique. Ces donateurs sont très stricts à cet égard. ils ne donnent jamais la flexibilité d'augmenter nos coûts opérationnels pour améliorer nos moyens logistiques. Pas seulement au niveau de l'infrastructure et des renforcements des capacités d'ailleurs, et je voudrais savoir si le cluster logistique envisage d'ajouter cette thématique dans la catégorie du plaidoyer parce qu'on aurait des propositions à faire à cet égard surtout pour les donateurs de la famille onusienne parce qu'au bout du compte, les pays qui ont des problèmes infrastructuraux et plusieurs obstacles à ce niveau-là, eh bien, ça a un impact sur tout le monde. Et ensuite, on est obligé de nous retourner vers le cluster logistique pour nous aider qui n'a pas à son tour les moyens financiers pour le faire donc on n'a pas de soutien. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée pour expliquer mon problème mais voilà ce que j'essayais de dire. C'est tout pour moi. Merci Syed. On parle de plaidoyer, on a un groupe de travail sur le plaidoyer qui va démarrer ses fonctions au niveau mondial. Il y a un certain nombre de sujets connexes à celui que vous mentionniez est-ce qu'il ressortira des travaux de ce groupe. J'espère au moins c'est un message convenu que tous les partenaires du cluster logistique, les 134 partenaires peuvent faire leur et si toutes ces organisations et personnes utilisent les mêmes messages et ils seront plus forts et c'est ça l'idée. Il y aura d'autres événements et campagnes qui en ressortiront je pense mais à un strict minimum j'espère qu'on aura convenu d'un message collectif. Bien évidemment au niveau du théâtre d'opération chacun a des défis différents d'un pays à l'autre mais quand on a un cluster actif ou un secteur actif on peut travailler au plaidoyer collectif et en général ce qui est le plus utile je sais que l'équipe du Sud-Soudan est en ligne j'espère qu'elle va pouvoir réagir dans quelques instants mais ce qui est en général le plus utile à l'équipe nationale du cluster c'est les données ce sont les données sans cela vous ne pouvez pas délivrer les résultats escomptés donc c'est peut-être la première étape et c'est ça dont il faut parler en premier Fiona était en ligne au début Fiona voulez-vous vous joindre à cette conversation si vous êtes toujours là excusez-moi on était un peu en retard le but il ne suffit pas de dire qu'on peut faire les choses le cluster logistique n'a pas d'argent les donateurs donnent de l'argent mais ici moi je sais très bien qu'il y a beaucoup de problèmes et il faut la priorisation est un des problèmes qui me viennent à l'esprit beaucoup de changements beaucoup de défis à relever mais dans l'idéal nous allons demain nous réunir et creuser cela davantage merci Fiona si je peux rebondir là-dessus merci beaucoup Fiona et Sayed quand on a parlé plus tôt de ces conversations franches que nous devons avoir et nous réunir pour avoir plus d'impact comme l'a dit Fiona c'est quelque chose qu'on fait avec les donateurs ils font partie de la communauté du cluster il faut avoir ces conversations franches avec toute la communauté et inviter les donateurs expliquer qui a la valeur ajoutée nécessaire pour faire quoi et donc ensuite chacun d'entre nous au niveau des opérations et bien on va budgétiser en conséquence mais on doit aussi expliquer aux donateurs que nous allons pas piocher dans toutes les poches et donc il faut travailler de manière pré-approuvée pré-coordonnée pour que tout le monde puisse suivre le même chemin et avoir le même message merci beaucoup j'espère que ça répondu un petit peu à votre question Syed je sais que vous avez eu des bonnes conversations la réunion du Sud-Soudan est la première en présentiel demain donc bon travail pour cette organisation je vois que l'équipe de Damas a la main levée je ne sais pas qui dans la salle mais à vous vous m'entendez bonjour de Damas je suis le chef de la logistique et des achats vous m'entendez bien ma question ou commentaire porte sur le point précédent je regarde la participation de beaucoup de collègues c'est bien de voir tant de partenaires et collègues de différentes organisations World Vision Save the Children et autres quels que soient les résultats qu'on accomplit qu'on cherche à accomplir et je suis sûre que vous en avez déjà parlé comment intégrer les différents défis parce que on a chacun ses particularités comment pouvons-nous collectivement intégrer les différents défis que chacun rencontre et définir les différences parce qu'au bout du compte évidemment on ne veut pas de résultats métigés ce n'est bon pour personne mais je vois un grand intérêt de la part des collègues c'est bon de voir tout le monde j'ai vu des groupes de grandes ONG autant de grandes ONG ne se réunissent pas donc c'est quelque chose de très positif et on peut ainsi collectivement résoudre les défis que rencontrent les différentes entités à vous merci avant de continuer on peut prendre une deuxième question du groupe ici à Neve Prada du FNUAP de la Syrie c'est une remarque plus qu'une question comment souligner l'importance de l'UNHRD l'entrepôt de fourniture humanitaire des Nations Unies au niveau des bureaux de terrain au regard des récentes situations et des entraves au transport de logistique régional merci merci beaucoup pour vos questions je suis la passionnée et celle éloquente ma collègue Marie donc merci beaucoup de votre question comment intégrer tous ces défis et faire en sorte que les défis de tous puissent être incorporés pour ne former qu'un tout il y a un an quand on a commencé ce processus le but c'était de mettre ça dans des paniers et comme vous pouvez le voir on a eu quatre catégories l'année dernière et trois cette année on ne peut pas tout faire en même temps on peut commencer avec ça et voir les communalités et nous notons les points communs et il s'avère qu'il y a plus de points communs que ce que l'on pourrait penser et différentes régions différents endroits dans le monde font face à des défis similaires des organisations font face à des défis similaires ils pensent parfois qu'ils sont seuls au monde mais ce n'est pas le cas c'est la première étape puis nous avons donc ces différentes catégories et cela nous permet de réunir les informations et de souligner les dénominateurs communs comment y répondre alors il y a au niveau des pays avec les cellules il y a la cellule mondiale donc c'est nous ici qui penchent sur différents sujets et nous continuons à à faire en sorte parce qu'il y a une contribution à l'échelle des pays puis il y a les clusters pays qui travaillent à vos côtés pour répondre à ces différents défis c'est le premier point au niveau mondial nous avons échangé à propos d'un parcours ces deux dernières années et cela nous a permis de mettre sur pied des groupes de travail des petits groupes de travail pour évoquer des défis spécifiques et des problèmes spécifiques il y a un groupe de plaidoyers qui a été créé qui est le fruit de ces conversations pour se mettre d'accord sur des messages que l'on peut présenter ensemble et ainsi influencer les organes de prise de décision dans différents lieux nous avons également travaillé sur l'approvisionnement il y avait beaucoup de questions sur l'approvisionnement les partenaires souhaitaient savoir comment ils pouvaient avoir accès à des meilleures informations sur les fournisseurs et ils souhaitaient également savoir comment se mettre d'accord pour améliorer le réseau local de fournisseurs nous avons donc différents partenaires qui travaillent sur ces sujets là pour réunir les organisations au niveau local nous sommes déjà donc témoins des premières avancées et nous tentons de répondre à différents défis progressivement sur la préparation nous avons beaucoup avancé lorsque nous parlons de la préparation nous parlons de la préparation et de la localisation vous avez entendu ce que nos collègues ont présenté ils ont présenté les approches régionales et il s'agit ici de faire en sorte que des organisations présentent leurs défis leurs besoins et que ces besoins là soient l'objet de discussion au niveau régional en effet il est possible de créer un réseau au niveau régional puis il faut présenter ce réseau au bureau pays donc il y a beaucoup de points sur lesquels nous nous penchons le réseau de partenaires est essentiel il faut que les partenaires échangent ma recommandation est donc la suivante il faut progresser en ce sens continuer nos efforts nous notons que les discussions portent leurs fruits nous le notons dans les bureaux pays il serait peut-être intéressant d'ailleurs de souligner et de mettre en lumière les résultats jusqu'à présent les réunir dans un document pour que vous puissiez réellement voir quelles sont les avancées dans votre région dans votre périphère merci en tout cas pour votre commentaire je vais donner la parole à ma collègue pour qu'elle y réponde également mais je voulais répondre à la question qui a été posée par UNHR je n'ai pas entendu le prénom de la personne en Syrie mais je ne sais pas s'il y a nos collègues de UNHR qui sont présents aujourd'hui nous échangeons avec eux il y aura un atelier sur la préparation mondiale qui va réunir un grand nombre de partenaires nous travaillons avec eux nous travaillons avec eux sur différents sujets et notamment les vivres et le stockage comment optimiser cela comment nous organiser je sais également que nos collègues s'intéressent à la composition des stocks que ce soit des équipements tels que des unités de stockage mobile ou des bureaux préfabriqués ou des équipements de réponse des tentes des équipements de refuge ou autre donc oui ce travail est en cours et nous allons continuer nos travaux je suis sûre que certains de nos collègues participeront aux discussions en ciré chers collègues est-ce que vous voulez répondre à la question sur les défis locaux oui alors je pense que nous avons plus de points communs que ce que nous pensons que ce soit au sein du cluster logistique ou au sein d'autres initiatives auxquelles j'ai pris pas il est très intéressant de voir que nous avons beaucoup de points communs j'ai travaillé avec 5 différentes ONG je travaille actuellement avec le PAM et il est intéressant de voir que nous faisons généralement face aux mêmes défis peut-être que nous les intitulons différemment ou que nous utilisons une terminologie différente mais dans 80% des cas nous parlons d'un seul et même problème peut-être qu'il y a des nuances évidemment pour nous parlons actuellement de la logistique médicale alors oui il y a des nuances à ce niveau-là mais nous avons des défis communs à travers ces discussions et à travers le partage d'idées nous pouvons avancer en effet la majorité des défis auxquels nous faisons face sont très similaires qu'importe les différents acteurs ou régions du monde merci beaucoup j'espère que nous allons pouvoir continuer nos conversations et il y a quelques questions qui ont été posées sur la réponse au Soudan je pense que nous pouvons envoyer les informations de contact pour le coordinateur cluster au Soudan afin qu'il puisse donner des informations sur la réponse au Soudan et il y a également une question supplémentaire à une promotion de Ponyzor en Soudan du Sud elle demande comment le cluster logistique puisse soutenir les partenaires pour créer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus efficace je ne sais pas si vous souhaitez poser votre question directement en allumant votre micro oui merci Nathalie j'espère que vous m'entendez bien très bien ma question est une question spécifique en effet je demandais comment est-ce que le cluster logistique pouvait soutenir les partenaires pour créer une chaîne d'approvisionnement qui soit plus efficace et plus résiliente dans certains contextes tels que le Soudan du Sud j'aimerais également avoir des informations sur la coopération logistique et le financement merci 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 beaucoup pour votre question alors je ne voudrais pas créer la controverse mais je vais faire le commentaire suivant je pense qu'une chaîne d'approvisionnement durable et résiliente et bien cela passe par le secteur privé ça commence par le secteur privé d'ailleurs c'est ce qu'il nous faut et c'est ce qu'il nous faut soutenir de la meilleure manière possible je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les organisations humanitaires mais notre objectif c'est vrai de faire en sorte que le pays et le secteur privé dans le pays dans lequel nous opérons sont opérationnels sont résilients face au choc et peuvent perdurer en fait on peut comparer cela au cluster programme il faut afin de pouvoir quitter le pays il faut un gouvernement en place avec des ministères un ministère de la santé d'agriculture ou autre un gouvernement qui fonctionne qui soit opérationnel qui puisse assurer le suivi sur le long terme de notre point de vue du côté sur le volet logistique nous pouvons quitter le pays lorsque le secteur privé prend le relais et est opérationnel alors bien évidemment je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les organisations humanitaires mais notre priorité devrait être la suivante faire en sorte que les systèmes locaux soient résilients et efficaces et durables deuxième point j'aimerais également et d'ailleurs c'est quelque chose que nous avons observé et expliqué à Marte et Mentreprise à travers les années nous avons la responsabilité d'aider tous nos partenaires en matière de plaidoyer pour faire en sorte que la communauté des bailleurs et les gouvernements avec lesquels nous travaillons comprennent le travail qui est mis en oeuvre la manière dont ce travail est mis en oeuvre et l'efficacité de ce travail également afin qu'eux puissent recevoir les ressources dont ils ont besoin il s'agit ici du volet plaidoyer et c'est assez lié à la discussion qu'il y a eu sur les bailleurs sur les donneurs il y a également une responsabilité au sein de l'organisation là l'organisation doit faire en sorte qu'une levée de fonds directe soit faite c'est très clair mais lorsque cela est fait d'ailleurs il y a eu un commentaire tout à l'heure de la série il me semble il y a eu un commentaire sur sur notre responsabilité en matière de levée de fonds et je pense ou j'aimerais demander au partenaire plutôt comment vous assurez que cela est fait au niveau des pays en effet c'est une discussion qui est assez floue au niveau pays elle existe au niveau mondial oui il existe des accords avec des organisations de l'ONU avec la banque mondiale avec des gouvernements et cet accord comprend une partie du coût opérationnel et vous avez aussi les d'autres partenaires qui auxquels auxquels vous faisiez appel pour soumettre une demande pour une partie de financement et puis vous avez des autres mécanismes et tout cela ça devient un peu flou nous avons une responsabilité individuelle en tant qu'organisation de se pencher sur ce sujet de dire oui voici ce dont j'ai besoin voici qui va me le donner et voici la manière dont je présente mes besoins et mes demandes il nous faut continuer à nouer une relation de confiance nous pouvons créer nos plans de réponse humanitaire enfin nos appels de réponse humanitaire et montrer ce dont nous avons besoin nous avons des besoins colossaux nous n'avons pas assez de ressources pour répondre à tous nos besoins mais si nous créons un climat de confiance et nous continuons à créer un climat de confiance c'est ainsi que nous allons pouvoir obtenir plus de ressources pour surmonter certains des défis auxquels nous faisons face merci beaucoup j'espère que cela a répondu à votre question bien évidemment sachez que d'autres discussions auront lieu il y a votre réunion demain qui va permettre différentes discussions et il y aura également la consultation du 6 novembre je le rappelle pour terminer donc quelques points administratifs puis je vais rendre la parole à mes collègues pour les commentaires leurs commentaires de fin je vais mettre le lien de la page web dans le chat vous trouverez l'ordre du jour pour chaque lieu vous trouverez la chronologie également les dates des réunions vous trouverez également les points de contact les emails des personnes responsables si vous vous trouvez dans le pays ou vous pouvez vous rendre à une des réunions vous trouverez également un document foire aux questions pour répondre à toutes les questions que vous avez sur cette réunion et si vous n'avez pas d'autres questions aujourd'hui mais que vous souhaitez nous poser une question n'hésitez pas à nous contacter vous pouvez vous avez nos adresses e-mail pour tout commentaire aux questions et je donne la parole à mes collègues pour leurs remarques de fin je vais être très brève j'ai hâte d'entendre les résultats des discussions qui vont avoir lieu entre demain et le 6 novembre en effet ce sont des sujets clés des sujets essentiels pour vous et pour nous et j'espère que vos discussions portent leurs fruits merci beaucoup oui je vais faire écho à ce que ma collègue a dit c'est un appel à l'engagement un appel à la discussion il faut mettre les choses à plat être très franc je tiens à dire que je suis très heureuse de voir que nous avons un grand nombre de collègues présents un collègue qui viennent de différents contextes de différents pays et des participants très divers et cette diversité est clé pour nos échanges continuons nos travaux que nous avons déjà entamés il faut nous poser les bonnes questions il faut tout évoquer puis c'est une fois que tous les sujets sont évoqués que nous allons pouvoir établir des priorités établir des questions clés là n'hésitez pas à tout évoquer il n'y a pas de limite il faut partager tous ces commentaires tous ces idées toutes ces idées innovantes merci à tous merci j'espère que vos réunions seront fructueuses très bien très bien c'en est tout pour le lancement du GLM nous avons hâte de vous retrouver lors de certaines réunions à venir et nous vous reverrons tous le 6 novembre merci 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 au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501